Ah bah enfin, tu daignes enfin venir. Je sais que tu es en retard, et c'est notre premier jour en plus. Bonjour, oui, mais justement, je n'allais pas venir ici en venant sans avoir mis du gel dans mes cheveux. Regarde-moi cette magnifique chevelure. C'est notre premier jour de stage et tu viens en retard à cause de tes cheveux ? Tu vas pas faire long feu, toi. Ce n'est pas grave, les enfants. Bon, on a beaucoup de travail aujourd'hui, c'est votre premier jour, et on va travailler sur un gros gros projet déjà. Venez, suivez-moi. Tu vois bien que ce n'est pas grave. Allez, viens. Oh là là, il est insupportable. Une semaine de stage avec lui, ça va être compliqué. Nous y voilà, les enfants. Nous sommes dans mon magnifique laboratoire de médecins légistes. Vous êtes actuellement en train de faire des études dans cette voie-là, et je suis vraiment heureux d'avoir des stagiaires. Aujourd'hui, j'ai eu une semaine assez compliquée, la semaine dernière, et ça recommence cette semaine. Nous avons beaucoup de travail aujourd'hui, et nous allons travailler sur cet individu. Ah bon ? C'est notre premier jour, et on va comme ça, directement, travailler sur un individu ? Bah alors, Stéphanie, je ne te pensais pas être une si petite nature. On est devenu médecin légiste, c'est bien pour pouvoir ausculpter les cadavres. Ah, ok, Louis. Ok. Parce que toi, tu le savais qu'on allait faire ça aujourd'hui. Pas vraiment, mais je suis ravi de pouvoir le faire. Alors, ne perdons pas plus de temps. Mais, ne soyez pas timides. Approchez-vous. Oh là là, ça commence fort. Hum, je ne sais pas par où commencer. Bon, les enfants, dites-moi, vous pouvez en dédire quoi, en regardant ce corps ? Comme ça, à première vue, je ne vois aucune trace sur ce corps qui permettrait de déduire qu'est-ce qui en est la cause de sa mort. J'ajouterais à cela que ça pourrait être une raison interne, par exemple un AVC, une hémorragie, même s'il n'y a pas d'hématome visible. Bien joué, les enfants. Oui, nous allons passer un scanner pour voir si la cause et l'origine de la mort de cette personne serait peut-être cérébrale ou due à un hématome interne. Reculez-vous, les enfants. Les ondes, ce n'est pas très bon pour le corps. Wow, il est super puissant, votre scanner, prof. Ah, c'est quoi ces commentaires ? Et encore mieux, tu sais, Louis, que les résultats viennent directement sur mon ordinateur. Venez, approchez-vous, les enfants. On va voir ce que ça donne. Étonnant ! Que voyez-vous sur mon écran ? Euh, rien, prof. Exactement ! Il n'y a rien. Je ne comprends vraiment pas ce qui a pu se produire pour que cette personne meure. Prof, dites-moi, on fait quoi dans ce cas-là ? Je t'avoue que c'est la première fois que j'ai un cas pareil où on ne sait pas de quoi la personne, elle est morte. C'est la première fois que ça m'arrive, mais ce n'est pas grave. On est seulement... Enfin, je veux dire, c'est seulement une matinée qu'on a travaillé sur ce corps. On a encore un petit peu de temps devant nous pour savoir ce qui s'est passé. Et on va chercher ensemble. Mais c'est trop bien, c'est parti pour une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure ? C'est comme ça que vous appelez ça ? Écoute, Stéphanie, je sais que le milieu dans lequel je travaille est un peu morbide. C'est pour cela que des fois, il faut être un petit peu fantaisiste. Ah, Stéphanie, tu mets toujours la mauvaise ambiance. On va bien s'amuser, hein, prof ? Oui, ça promet d'être vraiment excitant. Allez, on y va ! Moi qui pensais que cette semaine de stage allait être ennuyeuse. J'adore ! Oh, les mecs. Ils sont vraiment bizarres, les mecs. Bon, il est où ? Le produit chimique qu'on m'a demandé de venir chercher dans les stocks. Où est-ce qu'il peut être ? Ah, je crois qu'il est là. Est-ce que tu es là ? Et le voici. Je vais le ramener au prof. Mais pourquoi cette porte ne s'ouvre pas ? Mais ouvre-toi ! Je peux être enfermée ici. Ah, j'en suis sûre et certaine. C'est Louis qui me fait une blague. Ouvrez-moi ! Oh, c'est quoi tout ce boucan ? Fais pas genre, Louis. Je sais que c'est toi qui m'as enfermée dans la salle de stock. Bah non, absolument pas. Si, si, je te connais. Comme ma poche. Mais je te promets, Stéphanie, que c'est pas moi. Demande au prof, j'étais avec lui pendant tout le temps que t'es allée chercher dans le stock. Non, non, je lui demanderai pas parce que je suis sûre que vous êtes de mèche, là. Vous, vous êtes un petit peu trop proche quand même, je trouve. C'est normal, c'est la passion du métier qui nous anime. Vous avez bien le droit à votre bonne petite pause bien méritée. Oh super, je vais pouvoir manger mon casse d'âge, je commençais vraiment à avoir faim. J'admets que moi aussi, j'ai un petit creux. Je vais pouvoir manger ma petite salade César. Et moi, mon bon gros sandwich. Vous pouvez revenir dans une petite heure. Moi, je serai déjà en salle d'examen. Si je vais pouvoir m'avancer un petit peu, travailler et bosser. Bon appétit les jeunes. Ou les gents, comme qu'on dit. Ou les jeunes, les ados. Enfin, je sais pas, bref. A tout à l'heure. Hey Steph, ça te dit de venir manger avec moi ? Je veux bien partager mon écran de téléphone pour qu'on regarde un film ensemble en attendant. Euh, sympa, ouais. Bah, écoute, tu veux qu'on regarde quoi pendant qu'on mange ? On peut regarder le film de Demon Slayer, ça fait un moment que j'attendais qu'il sorte. Oh, qu'est-ce que t'es agaçant, grandi, non ? C'est bon, t'es plus un enfant, pourquoi tu regardes des dessins animés ? Pfff. Non mais Steph, attends, c'est pas un dessin animé, c'est un animé. Et c'est trop bien, c'est Demon Slayer. Attends. Il est où le prof ? Il a dit qu'il serait là ? Je sais pas, c'est vrai qu'il avait dit qu'il serait là. Où est-ce qu'il est ? Je pense qu'il n'a pas fini. Oh ! Il est là ! Par terre ! Est-ce que... Est-ce que ça va ? Comment ça, par terre ? Oh mon dieu ! Il... Il respire plus. Il est mort. Je... Je confirme. Il est mort. Mais... Que s'est-il passé ? Mais qu'est-ce qu'il a dans la main ? Mais ce ne seraient pas les échantillons que tu... Que tu as amenés... Avant ? J'ai l'impression qu'il en a bu. En fait, c'est toi, t'as essayé de l'assassiner. Mais... Mais non ! Je... Non, c'est pas vrai ! Je... Mais... Pourquoi je ferais ça d'abord ? Certainement parce que tu n'as pas apprécié notre complicité. Oui, bien sûr, c'est ça. Je vais ruiner ma vie parce que j'aime pas une complicité entre un prof et un imbécile d'étudiant. Et le prof se serait pas gouré. Il aurait pas confondu son... Son verre d'eau avec un produit chimique, quand même. Sur ce coup-là, on est d'accord. Mais effectivement, c'est bien son verre d'eau. Mais... C'est comme si... Quelqu'un avait mis quelque chose dans son verre... Qu'il aurait tué. Faut qu'on appelle la police, faut qu'on fasse quelque chose. Écoute, Louis. Avant d'appeler la police, il va falloir qu'on... Qu'on trouve un plan. Viens, suis-moi. Il faut qu'on parle, mais ça me perturbe de rester devant le... Le corps sans vie de notre prof. Écoute, tu sais, mon père, il est policier. Et je sais comment que ça fonctionne. Si on appelle la police maintenant, ils vont conclure qu'on est tous les deux suspects. On va tous les deux prendre cher. Alors que si, avant de les appeler, on essaie de trouver la cause de sa mort, Eh bien, on va pouvoir mieux s'en sortir. Et mieux se défendre. C'est vrai que... Si on appelle la police, on est les principaux suspects. C'est ça. On va nous reprocher peut-être des choses qu'on n'a pas commises. Donc, moi, je vote pour que d'abord, on essaie de trouver rapidement la cause qui a fait que notre prof, il est mort. D'accord, mais comment tu veux qu'on trouve ? On n'est que des stagiaires. On n'a jamais encore réellement travaillé sur ce genre de cas. Écoute, lui, je sais que j'étais toujours traité d'imbécile. Mais je sais que tu es très intelligente. Moi aussi, je suis intelligente. Nous sommes deux personnes très très intelligentes. Et cela va nous permettre de trouver une solution à ce problème. Pour trouver cette solution, il faut qu'on inspecte le corps du professeur pour savoir si ça vient bien du produit. Et je pense également faire un test pour savoir ce qu'il a bu. pour vraiment être sûr qu'il s'est juste trompé de verre. Viens. Où est passé le corps ? Je ne sais pas. En tout cas, il n'est plus là. Est-ce que tu penses que le prof nous fait une mauvaise blague et en fait, il n'est pas mort ? Il a utilisé un produit pour simuler sa mort ? Honnêtement, j'aimerais vraiment croire à cette version. Et j'espère au fond de moi que c'est vraiment ça. Mais si on veut en être sûr, propose qu'on aille voir les caméras de surveillance pour regarder ce qui s'est passé pendant notre absence. Mais bien sûr, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? C'est la meilleure solution pour trouver soit ce qui s'est passé avec lui pendant qu'on n'était pas là, soit à trouver ce qui s'est passé aussi avant sa mort ou sa présumée mort. Enfin, je m'emmène les pinceaux. C'est tellement, tellement, tellement étrange cette situation. Allons regarder ces foutues caméras. Alors, c'est bon ? T'as trouvé ? Écoute, moi, je suis un scientifique, pas un informaticien. C'est compliqué, les ordinateurs. Tu sais que dans ta vie de scientifique, tu vas devoir manipuler des ordinateurs. Ça y est, c'est bon. J'ai trouvé. Allons regarder. Voilà, c'est l'archive. Donc ça, c'est le moment où il a rejoint le laboratoire après qu'on soit partis manger. Mais qu'est-ce qu'il fait, le professeur ? Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il est en train de danser. Euh, t'es sûr qu'il est en train de danser ? Il est pas en train d'agoniser avant sa mort, là ? Mais non, tu vois bien que c'est la danse de Michael Jackson, là. Ok, mais pourquoi il danse ? J'en sais rien, moi. Il est content, il est heureux de vivre. Oh mince, je crois qu'il y a quelqu'un. Est-ce que le prof, il attendait une mille raisons, quelque chose de genre ? Je n'en sais rien, il ne m'a rien dit en tout cas. Mais je pense qu'il faudrait qu'on aille ouvrir pour pas éveiller les soupçons. Écoute, moi je vais aller ouvrir, d'accord ? Tu restes ici et t'essaies de visionner jusqu'à comprendre ce qui s'est passé. Je reviens. Je comprends pas, il y a personne. Mais ça a bien sonné. Parce que c'est la sonnette qui aura bugué. C'est vraiment trop étrange. Il se passe vraiment des trucs trop, 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 trop étranges ici. Je vais aller rejoindre Louis. Peut-être qu'il a trouvé ce qui s'est passé. Ça se fait, il est en compagnie du professeur. Ils vont me dire Ah, c'était une blague Stéphanie. Mais il est passé où cet imbécile ? Pourquoi il n'est pas sur l'ordinateur ? Heureusement que je lui ai dit de continuer, de chercher. Louis ? Tu me fais une blague, c'est ça ? Louis, relève-toi s'il te plaît. Oh mon dieu, il respire plus. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Il faut que je m'enfuis. C'est quoi ce délire ? Mais qui êtes-vous ? Mais vous êtes sur cette mort ? Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Ben alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Franchement, je n'en ai aucune idée. Mais tu sais, Brian, ce n'est pas vraiment notre problème. Tout ce que j'ai entendu dire, c'est que les scientifiques qui étaient ici, les médecins légistes, eh bien, ils ont complètement disparu. Ils ont déserté leur poste. Donc, il faut que l'on transporte ce cadavre jusqu'à un autre laboratoire pour qu'il se fasse examiner. Ouais, mais tu ne trouves pas ça étrange qu'ils ont disparu comme ça sans laisser de traces et sans prévenir personne ? Brian, nous, on est transporteurs, pas détectives. Ce n'est pas notre problème, on fait juste notre job. Écoute, moi, j'ai trois enfants et une femme à nourrir à la maison. Je n'ai pas vraiment le temps de me poser des questions. Alors, mets ce cadavre sur ton brancard et on y va. Ouais, t'as raison, ce n'est pas vraiment notre problème. Sous-titrage Société Radio-Canada